Ce matin à Dômalin, les élections européennes, on n'y pensait pas franchement. On voulait savoir si vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Sur Dômalin ? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Et dans cette ville de 2000 habitants, des records ont en effet été battus lors des dernières élections européennes. Plus de 70% d'abstentionnistes. Ce matin, seulement 200 votants se sont rendus aux urnes. Aujourd'hui, on a le droit de s'exprimer. Donc je pense que c'est important d'utiliser ce droit. Et même si on ne met rien dans l'enveloppe, au moins on est venus. Autant dire que les municipales, on avait un engouement autre. Là, on vote pour les personnes qu'on connaît, qu'on côtoie au quotidien, surtout dans les petites communes. Et on voit le travail qui est réalisé. L'Europe aujourd'hui à Dômalin, les gens ne voient pas forcément en concret ce que ça va donner. Mais je crois que dans les communes, on n'est pas ni mieux ni pire. Je pense qu'ailleurs, dans nos communes avoisinantes, on va avoir le même raisonnement, le même type de participation. En effet, à 6 km au-delà, Havailles-sur-Seiche, 720 habitants. Et là encore, en 2009, la commune a été l'un des plus forts taux d'abstention en Bretagne. Aujourd'hui, même scénario, beaucoup d'habitants sont restés chez eux. Non, je ne vais pas aller voter. Mes potes, non, ne votent pas pour les européennes. Et la raison, c'est quoi à chaque fois ? Je ne sais pas. Vous êtes candidats qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc, pour voter pour eux, ce n'est pas simple. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne vote pas. Je n'ai déjà pas voté pour l'Europe. Moi, je n'étais pas d'accord. Et donc, je ne vote pas aujourd'hui. Je m'abstiens. À midi, seulement 70 personnes étaient entrées dans l'isoloir. Comme en 2009, ces deux communes rurales devraient cette année encore détenir le record d'abstention en Bretagne.